Une subordonnée complément de phrase est une phrase subordonnée qui, comme son nom l'indique, occupe la fonction de complément de phrase. C'est principalement cette caractéristique qui la distingue des autres subordonnées. Voici d'autres caractéristiques qui permettent de bien l'identifier. Elle est enchâssée à une phrase enchâssante dans une phrase matrice. Par exemple, dans la phrase matrice « je me promène au parc lorsqu'il fait soleil », la subordonnée complément de phrase « lorsqu'il fait soleil » est enchâssée à la phrase enchâssante, soit « je me promène au parc ». La subordonnée complément de phrase est aussi introduite par un subordonnant qui est généralement une conjonction de subordination comme « lorsqu ». Finalement, comme toute autre phrase, elle contient un sujet, un prédicat et parfois un complément de phrase. La subordonnée complément de phrase peut exprimer différents sens selon le subordonnant qui l'introduit. En effet, le subordonnant dans ce type de subordonnée a aussi un rôle de marqueur de relation parce qu'il exprime un sens précis. Par exemple, le subordonnant « pendant que » introduit une subordonnée qui exprime le temps. Une subordonnée peut exprimer plusieurs autres sens. Entre autres, le but, la cause, l'opposition, la comparaison. Maintenant, comment fait-on pour la repérer? Puisque la subordonnée complément de phrase occupe la fonction de complément de phrase, un constituant facultatif de la phrase de base, on peut employer les manipulations syntaxiques de l'effacement, du déplacement et du dédoublement pour la repérer. Par exemple, dans la phrase « Paul offre un cadeau à Adèle parce qu'il veut lui faire plaisir », il est possible d'effacer la subordonnée complément de phrase parce qu'il veut lui faire plaisir. Il est aussi possible de la déplacer en début de phrase et de la dédoubler sans rendre la phrase incorrecte. Finalement, il est possible de réduire la subordonnée complément de phrase, c'est-à-dire qu'elle peut souvent être remplacée par un autre groupe de mots pour alléger le texte ou varier le style d'écriture. Elle peut, entre autres, être réduite en un groupe prépositionnel, un groupe verbal au participe présent ou un groupe adjectival. Et voilà, c'est maintenant tout sur la subordonnée complément de phrase. Sous-titrage Société Radio-Canada